Il est indéniable que Guy Williams restera jamais le personnage de Zorro. Malgré toutes ces années, depuis le début de sa carrière, la seule représentation que l'on gardera de lui en mémoire est l'interprétation magistrale du célèbre justicier. Un rôle qui lança véritablement sa carrière et dont il demeure, malgré de nombreuses autres adaptations cinématographiques, le meilleur interprète de tous les temps. Souvenir d'enfance, et cela depuis fort longtemps, il aura marqué toutes générations confondues depuis les années 60. Nous allons vous raconter, à travers ce documentaire en images, comment Guido Armando Catalano, plus connu sous le nom de Guy Williams, est devenu Zorro, le célèbre justicier masqué. Né de parents siciliens, immigrés aux Etats-Unis peu avant sa naissance, il naît le 14 janvier 1924 dans l'État de New York. Armando entre à l'académie militaire de Peekskill. Mais n'étant pas un élève très attentif, ses parents lui permirent de chercher du travail pendant les vacances scolaires afin qu'il apprenne très tôt à gagner sa vie. Grâce à son physique avantageux et son maître 90, Armando est embauché comme mannequin pour des marques de cigarettes et de dentifrices, posant aussi pour différents photographes de mode. Mais le jeune Armando a d'autres ambitions. Il veut être acteur, et ce, malgré le refus d'un directeur de casting de l'embaucher à cause de la consonance trop latine de son nom. Henry Wilson, son agent, lui suggère alors de changer son nom en Guido Armando, puis enfin en Guy Williams. La carrière de l'acteur peut enfin démarrer. Après la Seconde Guerre mondiale, il travaille quelque temps pour les studios de la MGM, incarnant des petits rôles de cow-boy. Mais sa carrière fut interrompue par une chute de cheval nécessitant une hospitalisation. Il décide pendant sa convalescence de se perfectionner en inscrime, dont son père lui avait appris les rudiments depuis l'âge de 7 ans. Sitôt guéri, il emménage dans un appartement près de Central Park, à New York, et peut s'adonner à sa passion, les échecs. Puis, le jeune Armando reprend sa carrière de modèle pour des magazines comme Vogue. Au cours d'une séance de photos, il fait la connaissance de Janice Cooper, qui exerce la même profession que lui. Et l'épouse quelques mois plus tard. Le couple a deux enfants, un fils, en 1952, Guy Stevens Catalano, et une fille, Tony Catalano, née en 1958. Pour ces enfants, Guy est un père très attentionné. Début des années 50, Walt Disney cherche de quoi financer son nouveau parc d'attractions, Disneyland, en Californie. La firme qui produit des films pour le cinéma a racheté un lot de droits, dont ceux d'un personnage né en 1919, dans un journal illustré sous le nom de Zorro, personnage imaginé par l'auteur américain John Stone Maculay. Cinéma n'est pas télévision, car Walt Disney veut tout contrôler, tout maîtriser. C'est chez lui une idée fixe. Or, à la télévision, le patron, c'est le diffuseur. Mais Walt Disney a besoin d'argent. Un premier contact est noué avec la chaîne ABC. Zorro naîtra dans le cadre d'une émission baptisée Disneyland. Pour incarner Zorro, durant de longs mois, Disney veut trouver quelqu'un de suffisamment neutre pour incarner le très effacé Don Diego de la Vega et de suffisamment charismatique et sportif à la fois pour incarner le justicier masqué. En 1957, à l'heure âgée de 33 ans, Guy Williams sera en l'audition pour la série Zorro, produite par Walt Disney. Celui-ci l'avait aperçu dans le film « I was a teenage werewolf » avec Michael London, tourné quelques mois auparavant. Disney mettra tout de même six mois à se décider. Guy Williams déclarait « Je retournais périodiquement au studio pour de nouveaux tests. Mon avantage, c'est que je me suis tout de suite bien entendu avec Norman Foster, qui devait réaliser toute la série. » De tout le studio, Norman Foster était le seul à tenir tête à Walt Disney. Après plusieurs hésitations pour le choix du personnage principal entre Michael London et Britt Lomont, qui incarnera par la suite le commandant Monastorio, c'est finalement Guy Williams qui est choisi grâce à Norman Foster et peut ainsi démontrer toute l'étendue de son talent. La production pouvait enfin commencer. C'est Fred Cavenz qui est le maître d'armes de la série, lequel avait déjà entraîné Douglas Fairbanks, Tyron Power et Errol Flynn. Britt Lomont, qui incarne le commandant Monastorio et qui était un esprimeur confirmé, dira de lui qu'il était le meilleur maître d'armes d'Hollywood. Les premiers épisodes sont tournés sous la direction de Norman Foster, qui officie aussi comme scénariste, mais sans véritable succès télévisuel. Les 13 premiers épisodes ne semblent pas avoir de début ou de fin clairement établi, et le fait que le générique débute avec « Walt Disney Studio Presence » au lieu du traditionnel « Walt Disney Presence » devient l'une des raisons du manque de succès. Walt Disney décide donc d'avoir une ligne directrice dans la série. Il assigne début 1958 Lowell Hawley au poste de scénariste, et ce dernier parvient difficilement à assembler les épisodes suivants avec une histoire centrée sur l'aigle, aidée par le réalisateur Robert Stevenson. Pour des raisons économiques, les épisodes sont tournés en noir et blanc par quatre et réalisés sur pellicule 35 mm. Malgré cela, Zorro se veut un produit de qualité employant les meilleurs techniciens de l'époque. Le tournage s'effectue dans les studios Disney de Burbank pour les intérieurs, mais aussi le fort et la ville reconstituée dans la partie nord du complexe. Les travaux de construction des décors permanents débutent en juin 1957. Les ouvriers construisent plusieurs bâtiments du village de Los Angeles. La caserne des soldats avec ses palissades. La rue comprend une église, une prison, une mairie, une maison avec balcon pour le maire, le tout couvert de stuc. Ce sont les premiers décors permanents du studio construits avec un budget de 100 000 dollars auquel s'ajoutent 35 000 dollars de fournitures et 30 000 dollars d'accessoires. Le budget total des décors s'élève à 100 000 dollars. Ces dépenses font 2 euros, une série très chère. avec un coût moyen de 82 000 dollars par épisode d'une demi-heure. Zorro bénéficie d'un casting de choix. Dans le rôle du sergent Garcia, Henri Calvin prête ses 130 kilos et une bonhomie comique jamais prise en défaut. Gene Sheldon, mime réputée mais pas muet, prête ses traits pour incarner un émouvant Bernardo. Le cheval Tornado est joué par 4 étalons noirs quarter horse, différents selon les scènes. le plus fringant sert au plan rapproché alors que les 3 autres plus robustes apparaissent dans les scènes de combat et de poursuite. Pour les scènes de combat, les acteurs ne sont pas doublés et Guy réalise lui-même ses cascades. Les épées ne sont pas mouchetées. Guy Williams fut blessé deux fois au menton et Alain. Les scènes de duels à l'épée sont tournées le vendredi. En cas de blessure, cela leur laissait le temps de récupérer ou d'être recousu le temps d'un week-end. Guy Williams, qui incarnait Zorro, avoua bien plus tard. On contrôlait les blessures sur le tournage, ce qui en dit long sur les risques encourus par les acteurs dans les duels avec les épées non mouchetées. L'idée de jouer quelque chose comme Zorro n'était pas exactement à même de m'emballer outre mesure. Comme tous les gamins, j'ai adoré Roll Flynn et Robin Desbois. Mais à 30 ans, c'est difficile. Ce qui me plaisait en revanche, c'était la certitude que ce feuilleton se ferait dans les meilleures conditions possibles. Rien qu'avec des professionnels. Parce que tout ce qui se réalisait chez Disney à l'époque était de la plus haute qualité. On ne lésinait sur rien. S'il nous fallait 60 cavaliers, on vous donnait 60 cavaliers. Et puis, il faut dire aussi que j'aimais l'idée de travailler pour Walt Disney qui a été un héros de ma jeunesse. Dès sa diffusion, en octobre 1957, les aventures de Zorro débutent sur la chaîne ABC. La série est un succès immédiat. Les fans se passionnent pour ces aventures qui durent 26 minutes à l'écran. Chaque mois, Disney reçoit plus de 5000 lettres de fans, ce qui pousse le studio à créer un fan club. On s'arrache les produits dérivés. 78 épisodes de Zorro de 26 minutes sont réalisés entre 1957 et 1959 et 4 téléfilms diffusés en 1960 et 1961. Au terme de la seconde saison, des dissensions internes entre la chaîne ABC qui programmait la série et les dirigeants des studios Disney mirent un terme à sa diffusion malgré de bons taux d'écoute. Sous contrat avec Disney encore pendant deux ans, Guy Williams profitait de sa notoriété pour faire des apparitions publiques dans le costume de son personnage, dans l'attente de tourner de nouveaux épisodes. Lorsqu'il devient évident que la série ne serait pas reconduite, il demanda à ses employeurs de le libérer de ses engagements. La série fut colorisée en 1992 mais de très mauvaise qualité. Pourtant, la série fut tournée sur pellicule 35 mm qui est l'équivalent en termes de qualité au full HD de nos jours. Il suffirait simplement de faire un télécinéma de la copie originale pour regarder Zorro sous un œil neuf. Guy Williams tenta par la suite de Renou avec le succès et joue à plusieurs autres séries mais sans grand succès. Zorro demeure à ce jour le personnage qui lui a donné toute sa notoriété. Guy Williams s'est éteint le 7 mai 1989 d'une rupture d'anévrisme à Buenos Aires en Argentine où il avait été eu domicile. Ses cendres ont été selon sa volonté dispersées au-dessus de l'océan Pacifique au large des côtes californiennes. Il était âgé de 65 ans. Il reçut à titre posthume le 2 août 2001 son étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard. où il avait été le 2 à 4 à 5 cm. Il était le 2 à 5 cm. Il avait été le 2 à 5 cm. Il avait été le 2 à 5 cm. il avait été le 1 à 5 cm. Sous-titrage FR ?